Hi, it's your happy pot ! Bon, cette vidéo est un condensé de mon entraînement dorsaux de ce matin, ok ? L'exercice que je vais faire, eh bien, on va dire que c'est un entraînement classique, je dirais même générique, des dorsaux. À quoi sert cet entraînement ? Eh bien, tout simplement, de façon globale, eh bien, à développer vos dorsaux. Alors, dans cet entraînement, je ne tiens pas compte de mes points faibles au niveau des dorsaux. Alors, pourquoi je vous dis ça ? J'entends parler et je vois des vidéos sur les points faibles, ok ? Alors, ouvre grand tes oreilles. Bon, écoute, quand tu as quelques mois d'entraînement, voire juste un an, eh bien, ton corps tout entier est un point faible. Les premières années, tu ne t'occupes pas de ça. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et peut-être aussi, tu pousses. Mais évidemment, c'est ton entraînement. And you do what the fuck you want. Bon, c'est terminé pour le blabla. On passe aux travaux pratiques. Premier exercice, un grand classique. Traction poulie haute en prise supination serrée. J'ai choisi de commencer par celui-là. C'est juste un choix personnel. Merci. Merci. ... Merci. 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 Exercice numéro 2, rowing à l'alter. Alors, la version classique voudrait que je le fasse debout, buste penché vers l'avant avec un genou sur le banc. Là, je vais faire une variante, il y a une raison à ça. Ici au Pool Fitness, les alters les plus lourds, ils font 34 kg. Alors moi, un rowing à l'alter à 34 kg, si tu travailles super léger, je vais taper des 30-40 reps dans le cadre de mon entraînement. L'hypertrophie musculaire, c'est une perte de temps. D'accord ? Donc, je fais une variante à plat sur un banc. Comme ça, j'isole complètement les dorsaux. Et là, je vais devoir tirer l'alter à la force des dorsaux sans donner de pulsions avec mon corps ou mes lombaires dans la version classique. Ok ? Bon, je montre ça. Alors, pour cet exo, moi, j'utilise des straps, choix personnel, pour simplement m'atteler sur l'alter et puis devoir me concentrer sur l'appréhension de la main, qui d'ailleurs, pour les débutants, souvent, c'est vos avant-bras qui vous lâchent avant les dorsaux. Tu vois ? Alors, de cette façon, je peux me concentrer totalement sur le feeling des dorsaux. Ok ? Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon. Bon. wn- Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 Troisième exercice, traction poulie haute, prise large. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, quatrième et dernier exercice, remis au câble. Alors, une petite spécification pour cette machine que j'ai utilisée. Vous pouvez bien évidemment l'exécuter de la façon dont je le fais. Mais moi, c'est fait comme ça, encore une fois, spécifique à cette machine parce qu'en fait, elle a huit poulies. Donc, je ne t'explique pas la démultiplication, c'est trop facile. Donc, j'ai non seulement rajouté un halter sur la pile des lingots, mais en plus, je vais devoir faire de la manière que vous allez voir maintenant pour bien sentir le mouvement. Parce que si je le fais, parce que si je le fais en dynamique, avec la sensation que vous donne cette machine de parler poulie, je fais des séries de 500, tu vois ce que je veux dire. Bon, comme d'habitude, c'est parti. Bon, comme d'habitude, c'est parti. Bon, comme d'habitude. Bon, comme d'habitude, c'est parti. Bon, ben voilà, vous avez vu. Alors, les choses principales à savoir sur ce genre de programme, donc c'est un 4 exos pour les dorsaux, c'est basé sur une routine de 5 jours. C'est-à-dire que vous faites le corps complet en 5 jours, donc un groupe musculaire par jour, du lundi au vendredi. C'est la façon la plus classique et le week-end total repos. Alors, le plus important, si tu viens de commencer la muscu, tu as même juste une petite année, c'est pas encore le programme pour toi, c'est fait pour les avancées. Mais avant tout, comme je le disais en début de vidéo, you do what the fuck you want. Mais après, quand tu n'auras pas de résultat, quand tu seras cassé de partout à cause de la répétition et que tu n'es pas habitué à ça, puisque tu es débutant, il ne faudra pas venir sur des chaînes comme la mienne, pleurer que nous, on est dopés. Non, non, c'est mal barré là, tu fais fausse route. C'est surtout que des gars comme moi, eh bien, on a la connaissance et plus fort que ça, belle expérience en salle, 39 années. Moi, Happy Pote, à vous d'essayer. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501